Hey, comment allez-vous ? On se retrouve pour une vidéo Guild Wars 2 dans laquelle je vais vous parler du champion Shaman Chef Svanir. Le Shaman Chef Svanir est un boss mondial situé à Rivière-Froifril, dans les contreforts du Voyageur, dans la région des cimes froides. Je vous montre sur la carte où est-ce que je me trouve, et il n'apparaît qu'une fois toutes les deux heures. Si vous voulez savoir s'il est en ce moment disponible ou à quelle heure il va être disponible, n'hésitez pas à taper dans le chat du jeu, slash wiki, espace, ET, et pressez la touche entrée, ça va vous ouvrir le site où vous avez l'emploi du temps des événements dans Guild Wars 2. Ce boss apparaît à la fin du méta-événement Le Gouffre Gelé et combat les joueurs à la fin de l'événement. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le but est de tuer le chef Shaman Svanir pour briser son contrôle sur l'élément terre de glace. Il utilise la magie de la glace avec beaucoup de zones d'effet, vous pouvez voir pendant le combat qu'il y a pas mal de cercles d'AOE, donc il fait beaucoup de dégâts aux joueurs qui sont au corps à corps avec lui, mais regardez, autour de lui, il y a pas mal de cercles qui se forment avec de la glace qui tombe, donc même si vous l'attaquez à distance, faites très attention là où vous vous placez. Le boss bouge à peine, il reste relativement proche du totem dont je vous ai montré l'emplacement au début de la vidéo. Il a une attaque de souffle glacial qui doit être esquivée afin de pas se retrouver à terre, mais aussi plusieurs attaques de noyé brutale qui peuvent tuer des joueurs sur le coup. Vous pouvez voir que assez souvent, je suis au sol, pareil pour d'autres joueurs, qu'il faut réanimer le plus vite possible. Par contre, attention, c'est différent si vous n'êtes pas au corps à corps, parce qu'il existe également des tempêtes de verglas stationnaires qui sont invoquées et qui infligent des dégâts de zones persistantes. Elles ne peuvent pas être attaquées, donc il est préférable de les esquiver, mais aussi de les éviter. C'est pour ça qu'il faut être prudent lorsque vous réanimez des personnes qui attaquent à distance, parce que si elles sont à proximité de ces tempêtes de verglas, malheureusement, il vaut mieux pour vous que vous les évitiez, les n'y allez pas, sinon vous risquez de mourir aussi. Bien sûr, si vous êtes complètement mort, n'hésitez pas à vous téléporter, il y a deux points de téléportation qui sont vraiment très proches du boss. Vous voyez en haut, à droite de mon écran, qu'il y a l'événement des crayons orange avec un timer, donc il faut réussir à tuer le boss avant la fin du temps imparti. Et bien sûr, à la fin, on obtient un coffre, vous pouvez voir tout le loot sur la droite de mon écran, ainsi que le loot que j'ai eu dans le coffre. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pareil, si vous avez des informations à apporter en plus, n'hésitez pas aussi à les écrire en commentaire. Concentrer d'entre nous, c'est ce qui fait qu'on est une communauté. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à ma vidéo et pourquoi pas aussi à la partager autour de vous si vraiment vous voulez me soutenir, soutenir ce que je fais, mon contenu Guild Wars 2. Ça m'aide beaucoup si vous le faites et je vous en remercierai infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Amusez-vous bien dans Guild Wars 2 et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501